Ici, je vous partage un truc que j'ai vu d'abord sur la chaîne YouTube Functional Patterns de Nadi Aguilar. Le titre de la vidéo commence par Postural Hack. Vous devriez la retrouver assez facilement dans l'engin de recherche. Il travaille à deux élastiques. Le but ici, c'est de créer une résistance faisant en sorte que votre posture veut se fermer et vous, consciemment, vous devez travailler contre cette résistance, non seulement pour développer votre conscience, perception corporelle, pardon, mais aussi pour engager volontairement les muscles posturaux antigravité afin d'allonger votre posture. J'ai essayé ça depuis plus de 30 jours maintenant à toutes sortes de sauces. Je l'ai essayé en entraînement, que ce soit en course, que ce soit en basketball, que ce soit en semi-escalade sur un muret de pierre. Je l'ai essayé aussi en capoeira, par exemple. Je l'ai essayé dans mon quotidien, que ce soit lorsque je fais mon épicerie active, donc à pied avec mon sac à dos et aussi même lors de séances de montage vidéo assis devant l'ordinateur. Et là, j'ai eu cette idée. Pourquoi ne pas utiliser ça pour améliorer notre conscience corporelle comme caméraman, réussir à développer les muscles, activer volontairement les muscles posturaux antigravité, mais vraiment de façon spécifique pour le caméraman? Donc, à ce moment-là, moi, je suis, par exemple, droitier. J'ai travaillé dans les débuts 2000 à Radio-Canada, à TVA Mauricie, et les caméras étaient assez lourdes à ce moment-là. Pour essayer d'être le plus stable possible en étant droitier, la posture a tendance à l'épaule se lève, l'épaule se referme un peu. De l'autre côté, on peut avancer le pied gauche pour essayer de créer une meilleure stabilité possible, à moins d'avoir un monopode ou un trépied. Avec le temps, avec les années, la posture, les compensations, les zones de tension qui se créent par un geste répétitif, ça peut amener à des douleurs chroniques, voire même des blessures, malheureusement. Donc, avec l'élastique, la façon de le poser, dans ce cas-ci, évidemment pour les besoins spécifiques liés au caméraman, moi, étant droitier, je vais le passer comme ceci à l'épaule droite, je vais le passer ensuite au niveau des côtes, pectorales, je vais tourner, je vais aller vers ma gorge, par la suite, je m'en viens ici, je vais longer le haut de mon os, le haut de ma hanche droite, et là, je m'en vais vers ma jambe gauche, je passe l'élastique, je passe ma jambe. Messieurs, faites très attention, vous pouvez comprendre ici le potentiel de douleur assez intense. Vous passez ça ici du côté droit, au niveau de la laine environ, et là, ça passe sous la fesse. C'est pas super chic, mais c'est très efficace, et c'est ça le but ici. Avec l'élastique, ça fait un peu comme la caméra, c'est-à-dire d'avoir l'épaule vers le haut, vers l'avant, surtout vers l'avant avec l'élastique. Si je lâche ma posture complètement, l'élastique me ramène l'épaule comme ceci. Donc, mon objectif, c'est d'activer volontairement les muscles posturaux antigravité, de bien m'ancrer dans le sol avec mes pieds, de bien mettre mon bassin au neutre, ramener l'épaule en arrière, donc je veux glisser mon homoplate, je fais une rétraction vers la colonne, comme ceci. Je m'assure aussi qu'elle est en dépression, donc elle va vers le bas, et là, je stabilise en opposition de l'élastique qui veut me ramener vers l'avant. Donc ça, ça va nous aider, entre autres, à développer notre perception corporelle, ça nous aide à développer cette capacité à faire un scan du corps régulièrement, afin de s'adapter le plus vite possible pour changer la situation. Ce qu'on veut, en fait, c'est d'adopter au quotidien le plus possible une bonne posture, et aussi dans notre travail, toujours pour, autant que possible, malgré ce travail unilatéral où on a la caméra sur un seul côté, et à moins de travailler avec, par exemple, un Steadicam où c'est plus central, on veut, autant que possible, diminuer les risques de développer des compensations musculaires, faciales, diminuer aussi les risques de développer, malheureusement, des douleurs chroniques menant aussi souvent vers des blessures au travail ou en dehors du travail aussi. Si ce n'est déjà fait, n'oubliez surtout pas de cliquer sur « Abonner » afin de devenir vous aussi un membre de cette chaîne. Ensuite, regardez pour la grande catégorie intitulée « Coins Techno » et dans celle-ci, vous aurez accès à plusieurs playlists au sujet divers.